Je m'appelle Valentin Fouché, je suis ingénieur d'ATA dans l'équipe Orient Express Racing Team. La Coupe de l'América c'est vraiment la performance poussée à l'extrême. Parfois on s'écarte un peu de la voile course au large classique, mais plus dans de l'aéronautique avec des bateaux tout le temps à foil. Donc des besoins très poussés en analyse de performance et donc en data. Pour la vie du bateau, pour son contrôle, il y a énormément de logiciels qui tournent et qui génèrent de la donnée. On a mis en place avec l'équipe Infrastructure ce qu'il faut pour que la donnée soit disponible à terre. Et après nous pour l'exploitation et l'analyse de performance, on va chercher une partie de ces données qu'on va exploiter à des fins de performance. Il y a énormément de points de données qui sont calculés sur le bateau, ça peut être la vitesse du vent mesurée par le capteur, la vitesse du vent globale qui est calculée par le système, la hauteur de vol. Mais ça peut aussi être un point très précis comme le contrôleur qui gère le flap, à combien il était d'erreur à ce niveau-là. Puis après on vient agréger ça, détecter certains moments de la navigation, par exemple des manœuvres ou les phases de straight line, les phases d'accélération. On va faire des analyses un peu statistiques là-dessus pour essayer de voir s'il y a des tendances qui se dégagent. Mais aussi on va pouvoir permettre aux marins de rapidement aller détecter certaines manœuvres intéressantes, de pouvoir jumper sur des replays vidéo pour qu'ils puissent aussi dans leur processus sportif pouvoir revisualiser ce qui s'est passé, comprendre. Pour schématiser le bateau, effectivement, on veut qu'il soit rapide et qu'il accélère vite. Et donc pour ça, on va beaucoup échanger avec les gens du design parce que c'est eux qui ont réfléchi à ce bateau, qui ont étudié la théorie et donc ont un avis très pertinent à ce sujet-là. Et à côté de ça, on a aussi un input bien plus terrain des marins, de la cellule performance coach avec Thierry et Franck. Franck, c'est quelqu'un qui a une expérience incommensurable à ce niveau-là. Donc il sait exactement ce qu'il veut. Moi, je considère qu'on est là pour lui mettre à disposition des outils et pour avoir une approche quantitative de tout un tas de sujets. Avant tout, je pense que Marin, moi ou même Valentin, on doit connaître comment fonctionne le bateau. On a une façon de faire virtuelle qui est la meilleure, qu'on connaît. Il faut faire ça, il faut abaisser la drop à tel moment, il faut tourner d'une certaine vitesse, il faut régler sa voile. Donc il y a 5-6 éléments à régler par voile. Le cuning gamme, la bordure, le traveleur, l'écoute. Il faut que ça soit une bonne chorégraphie sur une timeline donnée qui est très courte, une manœuvre, ça dure 5-7 secondes. Et dans ces 5-7 secondes, il y a 15 ou 20 actions qu'il faut faire vraiment au bon moment pour avoir la manœuvre qu'on pense idéale ou optimale. Donc on a cette théorie avec ces 20 actions à faire. Ensuite, on commence à naviguer. Moi, je les laisse naviguer avec leurs sensations, avec une base de référence qui est un peu virtuelle. Et ensuite, on regarde les résultats. On regarde les meilleurs dans nos classements. Toutes les caractéristiques de la manœuvre. Pareil, il faut trouver la caractéristique de la manœuvre. Donc il y a la vitesse de rotation, il y a quand est-ce qu'on déclenche le board down, il y a quelle est la gîte au moment du board down, quelle est la gîte en sortie, quelle est la vitesse en sortie, quel est le true in angle, donc l'angle du vent, est-ce qu'on récupère le bateau, est-ce qu'on fait une relance haute, une relance basse. Donc on regarde toutes les caractéristiques. Puis on regarde si sur les meilleurs, il y a quelque chose qui ressort et où on voit bien un élément qui est un peu driver par rapport aux autres. Est-ce que c'est l'angle de sortie qui va être plus important, parce que c'est le temps avec les deux boards en bas qui va être le plus important. Plus c'est faible, mieux c'est, ça reçoit à chaque fois. L'excit angle, donc l'angle de sortie de la manœuvre, à chaque fois que c'est haut, on a un meilleur résultat. Donc là on dit, tiens, on a trouvé deux drivers de performance. Après on a tous une expérience, les marins, moi, on a tous une expérience qui nous guide tout de suite en disant il faut quand même regarder un peu dans ce sens-là. On va regarder particulièrement, ça nous permet de gagner du temps un peu. Mais au final, pour être très, très objectif, il faut faire ça. Il faut se dire, on n'a pas d'idées préconçues, c'est des bateaux qu'on ne connaît pas si bien. Il y a les sensations qui sont importantes, mais maintenant avec toutes les données qu'on a, il faut les utiliser. Les données vont nous permettre de nous conforter dans la sensation que l'on a eue. Et parfois, s'opposent à la sensation. D'ailleurs, des fois, ça peut être un combat avec les marins en disant, j'ai une bonne sensation, la barre est douce, etc. Peut-être que ce n'est pas parce que la barre est douce que le bateau va aller vite. Peut-être qu'il faut se battre avec le bateau et c'est peut-être là où on va aller le plus vite. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Il ne faut pas naviguer comme en dériveur où on a zéro info et donc on fait tout en sensation. Là, on a quand même d'autres choses qui nous disent la bonne sensation pour aller vite, c'est peut-être que j'ai de l'angle de barre, la barre est dure, mais finalement, ça reste la bonne sensation. C'est la sensation qu'il faut avoir pour que le bateau soit piloté de façon optimale. Donc, il faut aussi éduquer les bonnes sensations des marins qui, par leur expérience, il y en a un qui vient du 4-7, l'autre qui vient du Nacra, forcément, ils n'ont pas la même meilleure sensation. Il y en a un d'un côté, parce qu'il y a deux barreurs, c'est la complexité. Ils disent, moi, j'ai la meilleure sensation comme ça, mais moi, je ne sais pas ce que c'est la meilleure sensation pour lui et Quentin ne sait pas ce que c'est la meilleure sensation pour Kep. Des fois, on se parle, mais on n'a pas le même langage. Et au moins, les chiffres, ça permet de donner un langage un peu commun, parce que les chiffres, ils n'ont pas de traduction, ils sont assez bruts. Et donc, c'est très bien d'avoir ce genre de chiffres, et au moins, c'est objectif. On essaye de créer des outils, avec Valentin qui les crée, qui vont permettre d'analyser cette performance et ensuite de les retranscrire et de donner des chiffres d'objectifs à atteindre pour les marins. Sous-titrage Société Radio-Canada